bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve à nouveau sur harvest moon j'ai fait une journée en off donc on vient de débloquer pour ceux qui se rappellent les animaux on a une petite poule j'ai plein de courrier je lirai plus tard on va aller voir notre poupoule j'espérais que le mauvais temps passe pour pouvoir faire une jolie vidéo en du soleil mais ça me semble raté alors on a un oeuf on a notre premier oeuf c'est cool là on a la nourriture et normalement j'ai pu fabriquer un sac de gras j'ai également dans ma petite journée en off débloquer une nouvelle mission au niveau du fleuriste il faut 10 marguerites 10 pensées fraises et 10 violettes pour l'ensemble c'est le festival des fleurs j'en ai à peu près deux chaque donc j'ai mis sur la map toutes les graines qui peuvent nous être utiles dans cette mission et on va lancer du coup le mission du mois d'histoire avec doc oh notre premier maïs argenté base de fourrage on va aller voir ce qu'on peut faire avec j'ai plus de compas si j'ai pas faire du compost oui si on va les mettre on verra bien hop ce que je peux l'utiliser oui super alors les marguerites bleues qui sont prêtes le blé il est peut-être oui nickel alors j'ai un peu peur de mettre des plantations vu que je devais m'éloigner mais je pense que je peux peut-être revenir quand je veux ici je sais pas du tout en fait ça me perturbe un peu mais bon bah on découvre on est là pour ça et je préfère découvrir par moi même quitte à faire malheureusement des bêtises ce qui peut arriver alors il me restait des pensées fraises et là il me faudrait planter d'autres fleurs on a des graines au village faudrait que j'aille vite les récupérer je crois hop réduire non bon on en a qu'une en même temps les autres ça va être dehors et encore c'est pas trop sur mon chemin j'ai pas fait attention si on avait une date non il n'y a pas de délai donc c'est pas très grave si on fait pas tout de suite je vais quand même laisser de la place au cas où du coup je vous propose qu'on file qu'on aille dehors et qu'on aille rejoindre du coup l'endroit indiqué par doc qui si je le crois bien et l'endroit que j'avais un petit peu repéré en off je voulais mettre le maïs j'ai oublié c'est pas grave de toute façon j'ai pas prévu d'aller très loin pour l'instant à plus tard bon voyage revenez quand vous voulez il va pas trop fort d'accord c'est bizarre de plus avoir de murs c'est cool si on peut récupérer le soleil aussi non ah c'est quand même plus joli par contre il faut je récupère des pommes parce que j'en ai utilisé beaucoup il faut qu'on récupère des graines vous comprendrez pourquoi trois pommes nickel on a des petits lutins violets là bas faudrait qu'on y aille j'ai peur d'enclencher pas je crois que le point mission il va s'enclencher de façon c'est donc tu me reçois à toi surprenant n'est ce pas avec les dents pas tu peux communiquer avec moi depuis n'importe où maintenant que tu as réussi tu devrais pouvoir utiliser ça magnifique machine à dormir tiens les dents pas comme ça zabo c'est la fonction de génération automatique de perchoir du doc ok comment à quoi sert un perchoir tu demandes tu vas bien comprendre va enquêter sur ce perchoir zabo examinez veux tu déménager à cet endroit le déménagement prendra un jour toutes les cultures qui poussent dans tes champs ils resteront je déménage quoi ma maison tu déménage à cet endroit le déménagement prendra un jour toutes les cultures qui poussent dans tes champs ils resteront écoutez on va faire ça je suis pas très zen t'as vu ça cette invention est mon chef d'oeuvre je les modifié pour que tu puisses installer ta ferme dans n'importe quel lieu de ce vaste monde c'est vraiment l'un des plus l'une des plus grandes inventions du siècle lorsqu'une nouvelle zone est découverte ou ta ferme peut être déplacée doc te contactera et une perche sera placée appuis sur x devant le perchoir pour y déplacer ta maison le déménagement peut se faire depuis le perchoir devant la maison un jour passera quand tu déménagera mais pendant ce temps qui s'occupe de ma poule bien sûr tu ne peux pas placer ta ferme n'importe où ça va être assez grand pour contenir ta ferme ta grange à ne t'inquiète pas je te contacterai et t'indiquerai quand tu approcheras des endroits tu peux placer ta ferme garde à l'esprit qu'une fois ta ferme installée tu ne pourras rien en faire d'autre ce jour là c'est pratique certaines conditions météorologiques peuvent avoir un effet positif ou négatif sur les cultures les conditions météorologiques varient d'une région à l'autre tu peux protéger des cultures en clôturant les champs avec une clôture que doc peut construire pour toi si tu réussis à protéger tes champs quelque chose de bien pourrait arriver cool ça j'adore c'est ce qui m'a donné ça c'est vrai ça c'est canon on va aller voir ça du coup j'ai mon arrosoir à l'altère faut que je refasse tout à zéro je vais aller voir petit pou poule d'abord un pou poule j'ai peur tellement peur un pou poule voilà ce que j'avais préparé à l'avance ça va petite mère mais chaque épisode je trouve le jeu de plus en plus passionnant c'est génialissime j'ai du courrier ouais c'est toujours ce que j'avais pas regardé ok avant de l'oeuf ça je garde ça je garde tout ça je garde sur moi du coup je voulais aller voir désolé pour les allers-retours dans la grange je voulais aller voir ce que je peux faire avec le maïs non maïs de fourrage ça va préparer de la nourriture ok du coup je suppose qu'il faut qu'on travaille ici qu'on nettoie tout notre terrain pour commencer notre petite culture c'est sympa j'ai c'était ce côté déménagement qui m'avait déplu sur one world mais étonnamment ici je pense que ça sera pas pareil voilà ce qui est bien c'est qu'on est près du village donc je peux encore y retourner par contre ouais parce que je m'inquiète un petit peu c'est pour mes fleurs que j'avais planté avant de partir du coup les herbes je vais les garder parce qu'a priori je peux m'en servir aussi pour faire de la nourriture pour les animaux je crois que le terrain est plus grand que celui que j'avais sur ma ferme ah oui parce qu'il me semble que j'avais que 30 cases et là j'en ai plus c'est toujours sur cinq mais j'en ai plus que six en largeur 4, 5 ouais elle fait j'ai 3 fois 5 j'ai 15 cases en plus si je dis pas de bêtises voilà en graines on n'a pas grand chose je pense qu'il va falloir qu'on aille se promener un peu alors je sais qu'on doit aller aussi dans le prochain village mais on va prendre notre temps il n'y a aucune urgence donc on prend tout notre temps je vais semer ce que j'ai sur moi ah bah waouh j'ai tellement de choses sur moi c'est affolant alors il doit y avoir des lutins des moissons voilà ça va récupérer des graines en même temps on va essayer de récupérer des pommes parce que j'ai plus rien pour l'endurance ah du maïs de fourrage ça c'est canon ah c'est vrai que je peux couper cette herbe aussi pour avoir si je coupe l'herbe là je pourrais l'utiliser j'en ai je la vois pas sur moi 26 bah il m'en faut 25 pour faire un sac je vais récupérer un petit peu d'endurance et les autres pommes je vais essayer de les garder pour moi là c'est un petit peu on fait le tour on découvre le lieu même si c'est un lieu où on a déjà été mais là on va pouvoir commencer vraiment à faire nos plantations ici c'est canon oh regardez comme il a l'air chou lui je sais pas si je peux y aller franchement ou pas peut-être qu'on peut l'adopter après non bonjour il est tellement beau champi pareil je ne crache pas dessus alors est-ce qu'on aurait des lutins de la moisson par là il y a le nouveau celui-là qui est revenu je voudrais éviter de retourner au village ou si j'en ai dans mon stock je suis bête des graines mais tant qu'à faire j'aurais aimé ne pas trop les utiliser pour l'instant alors c'est dommage quand on est venu avant que Doc lance la mission il y avait des violets dans le coin et là je ne les vois plus on a des pinoupinous ah ce rapport avec les animaux j'adore comment ça je suis pleine ah oui il y a les barrières et tout et tout mince bon on va retourner à la ferme du coup parce que là il y a un violet je viens de le voir c'est rien que j'aille le voir parce que s'il me donne un truc quoique si je peux y aller au pire je reviendrai les chercher au moins j'aurais récupéré la graine quand même bon la graine est posée ah je suis en train de me dire que j'ai peut-être aussi plus d'espace pour en mettre la barrière non on va aller voir ça c'est tellement beau je suis trop fan trop trop fan je vais tenter une petite photo est-ce que j'arrive à reculer ? ah suffisamment oui je ne voulais pas mettre de filtre je peux prendre ma petite photo ah je ne voulais pas faire un selfie voilà je voulais juste prendre ça en fait prendre la petite ferme en photo prendre la grange alors je vais aller regarder d'abord ce que je viens de voir les barrières ouais je suis obligée de les placer sur le champ en fait c'est bien ce qui me semblait c'est pour ça je pense que c'est plus grand aussi ah non je peux placer à l'extérieur top on va commencer par mettre ce que tu nous as donné alors qu'est-ce que j'ai fait là ? il fallait peut-être que je prenne ça ces coins de clôture il y en a 4 on va les placer ça va être joli comme tout bon par contre Doc t'aurais pu me donner un peu plus de barrières là on va réussir à fermer l'avant c'est déjà pas mal ça fait tout de suite plus joli le reste faudra que j'aille voir ce qu'il faut pour les fabriquer on a déjà une base c'est pas mal alors on va semer ce qu'on a sur nous c'est à dire pas grand chose je vais quand même aller voir je voulais pas prendre dans mon stock mais je préfère quand même aller checker voir si on aurait pas des graines intéressantes à mettre alors j'ai toujours les graines de fleurs à aller chercher des graines de carottes pourquoi pas du blé je voulais on en a 2 je vais mettre du chou mais non je veux pas les jeter on va déjà faire ça le truc c'est qu'après je sais pas pour aller voir Doc je sais pas s'il faut que je retourne au village genre voyais pour aller faire mes barrières là je regarde ce qui est faisable sur mon atelier dans la maison en fait j'aimerais bien voir ce que ça fait quand on finit un enclos le reste on ira rechercher je pense encore j'aime bien me balader à la recherche de petites graines on a tout le temps comme ça c'est cool alors du coup est-ce que les barrières je peux les faire moi ou est-ce que je peux faire quelque chose ou est-ce qu'il faut que j'aille voir Doc ça c'est la question non là je peux faire que ça plat de nourriture ok écoute on va dormir comme on n'est pas loin avant de nos villages c'est que j'irai voir mes plantations de la maison et j'irai voir ce qu'il faut pour faire les barrières c'est sympa le soleil qui se lève comme ça voilà on est pas mal il y a des lutins en chemin en plus c'est cool on va reprendre quelques pommes à mon avis j'en aurais qu'une et c'est toujours ça de pris ça fait drôle de ne plus avoir le trou d'arriver devant le village ça c'est canon par contre du coup on a une porte d'entrée ouais voilà alors qu'en fait maintenant tout est large autour mais on a un petit là il faudrait qu'on s'achète une vache aussi dès qu'on peut il faudrait que je me fasse un petit peu de farm de pêche parce que la pêche ça rapporte pas mal en argent et je pense que pour avoir les animaux c'est bien alors artisanat il faut du bois d'oeuvre je suppose que c'est du bois normal par contre c'est 5 par clôture les piliers c'est bon la porte j'ai on va aller couper un peu de bois bon le truc voilà c'est que j'ai déménagé du coup j'ai plus ma maison et mon bois il est dans mon coffre ah mais attendez il me semble que dans n'importe quel magasin j'avais accès à mon stockage je dis peut-être une bêtise alors j'ai accès à mon stockage je récupère déjà mon bois vu le nombre de bois qu'il va falloir pour faire les barrières euh mes animaux ouais mes animaux ma ferme elle était par là par contre qu'est-ce qu'on perd vite de l'endurance quand on te coupe comme ça regardez moi ça heureusement je récupère quand même pas mal de bois mais alors mes cultures elles sont là que je récupère ce que je peux pour pas faire de gâchis en fait parce que regardez tout ça bah c'est gâché je pense parce que pas sûr que si j'arrose ça repousse ouais voilà là je suis déjà en mauvaise herbe à mon avis c'est mort il faudrait que je revienne le lendemain pour voir tout simplement alors du coup ici on a quoi je vais récupérer 2-3 trucs je vais aller couper du bois encore un peu j'ai combien en bois bon ce moment ça me demande la matière première mais en plus ça me demande de l'argent bon ça ça va pour l'instant parce que j'en ai pas trop besoin pour autre chose récupérer les champis là encore c'est pareil il m'aurait fallu quoi que si j'ai mis du il me faudrait des herbes ça je suis pas encore en mettre je crois une fois dans dans la machine qui est dans la grange on va aller chez Doc par contre je mange en ayant plus que la moitié d'un coeur je joue avec le feu je vais faire tout ce que je peux c'était 5 donc ça va on va pouvoir aller mettre derrière barrière je surveille mes coeurs parce que je cours parce que je voulais pas que ça traîne non plus mais regardez comme c'est joli notre petite ferme là au loin je pense que la prochaine étape ça serait de l'installer peut-être dans le prochain village où on avait été vite fait il y a quelques épisodes en arrière alors où sont mes barrières ah j'ai eu peur j'ai cru qu'il y avait un truc qu'il fallait que je fasse avant de partir et que j'avais oublié et qu'il fallait que j'y retourne non 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 ça va il va pas en manquer tant que ça on est pas mal comme ça ah une photo comme ça de la ferme ça pourrait être bien ah on est trop près c'est pas joli euh non là c'est sympa du coup moi j'ai récupéré des graines il faudrait que je mange d'abord tant qu'à faire on va finir les plantations on ira mettre l'arbre aussi l'herbe pardon pas l'arbre pour la poule ah c'est vraiment chouette en plus je trouve c'est cool parce que pour l'instant j'ai fait quasiment à part deux journées en off tout le jeu avec vous et je trouve ça vraiment génial je sais pas ce que vous vous en pensez de votre côté mais le découvrir ensemble bon je pense pas qu'on pourrait aller au bout total ensemble il y a peut-être forcément après quand on avancera des ellipses ce que je devrais faire mais pour l'instant je trouve ça canon on a un nouveau petit oeuf alors ça je peux remplir et on va regarder fabriquer on a des herbes donc je peux en fabriquer un oh cool on a trois jours d'avance avec ça attendez on a pas fait de câlin à Poupoule bonjour ma Poupoule t'es trop choupette petite bonne femme elle est très fatiguée mais elle peut être fière d'elle elle a bien bossé du coup je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu moi chaque épisode me plaît davantage c'est génialissime j'espère que vous prenez du plaisir à le découvrir n'hésitez pas à me le dire en commentaire à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien